Dans la section précédente, nous avons abordé les méthodes de pré-traitement des données pour un meilleur entraînement des algorithmes de machine learning. Ces étapes de pré-traitement nous permettront de nettoyer et transformer les données en des structures adéquates pour optimiser les performances des modèles d'apprentissage. Avant le choix et l'évaluation de ces modèles, il serait important de catégoriser le type de problème d'apprentissage qui est étroitement dépendant de l'existence ou non d'une variable cible et surtout de sa typologie. Les données urbaines structurées se présentent le plus souvent sous forme de tableaux attributaires ou d'images vectorielles contenant les variables qui peuvent jouer deux rôles. Le premier est celui de features, encore appelé descripteur, qui sont les variables décrivant notre cible. Le deuxième, quant à lui, est celui de target, encore appelé cible, qui est la variable qu'on souhaite modéliser, suivre ou prédire ses valeurs ou observations futures. En science de données, il est très important de pouvoir identifier cette variable dans le jeu de données, la décrire et analyser ses relations avec les autres variables pour une meilleure modélisation. Si nous prenons l'exemple des données contenues dans ce tableau, souhaitant modéliser et suivre les indicateurs de qualité de l'air, notre variable cible serait PM2.5 ou PM10 et les autres variables seront les features ou descripteurs. Souhaitant modéliser les indicateurs climatiques, notre variable cible serait température ou humidité et les autres variables seront des features et ainsi de suite. On peut également synthétiser une variable cible à partir d'une ou plusieurs variables réelles existantes. Après avoir identifié l'existence ou non d'une variable cible connue a priori, il faut déterminer son type afin d'en déduire le type d'apprentissage et la nature du problème de machine learning. Les jeux de données pour le machine learning consistent en un ensemble d'informations collectées, structurées et stockées en vue de leur utilisation par des programmes correspondant à des applications distinctes et de manière à faciliter l'évolution future. Elles peuvent donc être sous forme de tableaux, textes, images, vidéos, sons et tessera. Les variables contenues dans les jeux de données peuvent être de plusieurs types, selon qu'elles soient mesurables et on parlera de variables quantitatives ou observables et on parlera de variables qualitatives. On a également les variables de type temporel. La typologie de la variable cible permettra de définir le type de problème d'apprentissage, le choix des algorithmes et les métriques d'évaluation adéquates. On distingue généralement deux types de problèmes d'apprentissage machine. Le premier est le problème d'apprentissage non supervisé, lorsque la variable cible n'est pas connue d'avance. Le second est le problème d'apprentissage supervisé, lorsque la variable cible est connue d'avance et existe dans notre jeu de données. On pourra aussi voir l'apprentissage semi-supervisé dans la littérature, mais ce type reste relativement minoritaire par rapport aux deux autres, surtout dans les applications de planification urbaine. En général, la majorité des problèmes d'apprentissage sont supervisés. L'étape d'apprentissage non supervisée étant souvent une étape intermédiaire permettant soit de créer une variable cible ou bien réduire la dimension des données pour optimiser le processus d'apprentissage supervisé. Ainsi, en apprentissage non supervisé, on distingue généralement trois catégories de problèmes dont les algorithmes diffèrent de l'un à l'autre. Le premier concerne les problèmes de regroupement, avec comme principaux algorithmes K-Means, DBSCAN, l'AHP, FusyC-Means et Tessera. Ensuite, on a les problèmes des règles d'association, avec comme algorithmes les plus populaires les méthodes A priori, Eclat, FP Growth et bien d'autres. Enfin, les problèmes de réduction de dimension. Avec comme principaux algorithmes, l'analyse en composantes principales, la décomposition en valeurs singulières et Tessera. Dans la catégorie des problèmes d'apprentissage supervisés, on distingue deux grands types de problèmes d'apprentissage lorsque la variable cible est connue d'avance. Et ce, selon sa nature, qu'il est crucial de savoir définie. Ainsi, le problème d'apprentissage sera une classification si la variable cible est qualitative, booléenne ou dans certains cas discrète. Comme exemple, nous avons le type d'utilisation ou de couverture du territoire, les patterns de mobilité et Tessera. Le problème d'apprentissage sera une régression si la variable cible est quantitative, continue. Et comme exemple, on aura la température, le taux de particules dans l'air, l'humidité et Tessera. La connaissance du type de problème d'apprentissage permettra de choisir les algorithmes adaptés pour la modélisation. En général, les algorithmes de machine learning supervisés existent sous deux versions. Régresseur pour les problèmes de régression, classifieur pour les problèmes de classification. Si on prend l'exemple de l'algorithme SVM et l'algorithme Random Forest, on aura Support Vector Classifier ou Random Forest Classifier pour les problèmes de classification. Et Support Vector Regressur ou Random Forest Regressur pour les problèmes de régression. Si un algorithme est globalement efficace pour un problème de classification, il sera généralement aussi efficace pour les problèmes de régression et vice-versa. Hormis cette catégorisation des problèmes de machine learning, il n'y a pas vraiment de recette procédurale pour choisir le meilleur algorithme pour son problème. Néanmoins, de manière empirique, certains algorithmes se seraient montrés plus efficaces pour une certaine catégorie de problèmes par rapport aux autres, selon la taille des données d'entrée, le type de variable, la structure, à savoir images vectorielles ou tableaux attributaires. En conclusion, nous avons abordé les différents types de problèmes d'apprentissage automatique. Ainsi, nous avons parlé d'apprentissage de type supervisé avec les problèmes de classification ou régression, et l'apprentissage non supervisé avec les problèmes de clustering, des règles d'association, ou de réduction de dimension. La connaissance de la problématique d'apprentissage permet de cibler les meilleurs algorithmes de machine learning pour modéliser la variable cible, mais surtout les métriques de performance adaptées pour l'évaluation des performances de ces modèles, comme nous verrons dans la section suivante.